On est ravis de célébrer les 20 ans d'Ecoris, votre tout premier film qui pour l'occasion ressort au cinéma en version 4K, 4 fois plus clair, net et 4 fois plus haute en couleur que le format HD régulier. A vos côtés, on est très heureux d'accueillir Maxence Perrin alias Pépino, le petit Pépino que personne ne venait jamais chercher au pensionnat, le plus petit et le plus adorable de la bande, vous avez bien grandi depuis, ça ne nous rajeunit pas à tous cette affaire parce que vous aviez quoi au moment du tournage Maxence ? J'avais 7 ans et c'est ça, il est sorti, j'avais 8 ans quoi. Donc je suis une génie des maths, donc vous avez 27, 28 ans. Oui, 28, oui. 28, est-ce qu'on vous appelle encore Pépino dans la rue, non ? Dans la rue, non, mais mes amis comme ça pour rigoler, oui ça arrive. Bah ouais, Pépino éternel. Cet anniversaire Christophe, forcément il vous replonge dans les souvenirs du tournage mais aussi de l'incroyable tourbillon de succès qui a couronné ce film. 8 nominations au César, 2 aux Oscars, dont le meilleur film en langue étrangère et la meilleure chanson originale. Vous n'y croyez toujours pas après, 20 ans plus tard, à l'incroyable histoire de ce film ? J'ai réalisé, ce que je n'ai pas réalisé à l'instant, c'est que, sur l'instant, c'est qu'on entrait dans un phénomène plutôt, parce qu'un succès c'est un succès et petit à petit, je me suis rendu compte, parce qu'après il y a eu la communauté musicale que j'ai faite d'après les choristes, etc., qui a bien marché aussi, c'est à quel point, et quand je dis culte, il n'y a pas de vanité, culte ne veut pas dire chef-d'œuvre, culte veut dire simplement qui imprègne les générations. Et je me suis rendu compte que, pour l'avoir vécu, même après au Folie Bergère, les enfants qu'ils venaient voir n'étaient même pas nés au moment de la sortie et que ça se renouvelait comme ça. Je me souviens même que récemment, c'est à Barcelone, où elle se joue, il y a un petit spectateur qui m'a dit que ce n'est pas normal, parce que dans le spectacle, Pépino part à droite, dans le film, il part à gauche, on était vraiment sur des choses qui étaient à ce point-là. Ils connaissent plan par plan le film. Et puis maintenant, c'est détaché, même pour les acteurs principaux, mais c'est totalement détaché même de Gérard, de Cade, il n'y a plus ces références-là. On parle de Clément Mathieu, on parle de Pépino comme si c'était des personnages de bande dessinée. Et ça, c'est très incroyable. Et c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte sur l'instant, c'est vrai qu'il y avait aussi un petit peu, non pas un procès, mais un peu une espèce de suspicion, de nostalgie, qui m'étonnait un peu à l'époque, parce que je n'étais pas du tout nostalgique des années 40, absolument pas. Oui, parce que c'est un remake de La Cage de Rossignol, avec Noël Noël. Il y avait quelque chose qui n'était pas de la nostalgie chez moi, puisque on sait très bien, les enfants ont fait beaucoup de succès, et chez les enfants, il n'y a pas du tout d'attrait pour la nostalgie. Même à la limite, on a parlé un petit peu même de films raffains, voire pétainistes, ce qui était un peu pour moi, qui malgré tout, j'avoue, et toujours, malgré les événements, le cœur quand même qui penche à gauche, tout d'un coup, on me traitait de réactionnaire, j'étais réactionnaire sans le savoir, ce qui n'était quand même pas tout à fait normal. Mais maintenant, je crois que tous ces débats se sont émoussés avec le temps, il ne reste que le plaisir dont vous parliez. Mais c'est vrai que le caractère potentiellement vieillot du film avait fait craindre, notamment à Gérard Juniot, en tout cas, ne l'avait pas encouragé dans un premier temps à accepter. Il avait quelques réticences. Canmerad aussi, qui carrément ne croyait pas du tout au fait que ce film pourrait marcher, nous l'avait confié sur le plateau de C'est à vous. Ça nous alliait avec Christophe, surtout que le film est parti très mal. Il y avait la canicule, il y avait eu des grèves, on a changé des acteurs qui arrivaient. Enfin bon, ça a été une catastrophe, et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé. Moi, je n'y crois pas, ce film, on est bien d'accord. Je me dis, mais non, mais quand même, les chorales, c'est fini. Et c'est devenu un phénomène de société. Donc, donnez-moi des... Je vais vous dire, moi, ce qui ne marchera pas demain. Oui, c'est ça, on peut toujours faire confiance à Canmerad. Oui, c'est ça, mais en plus, moi, sincèrement, je vous dis la vérité, je pensais que j'avais fait un film sympathique. Sans plus, je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, puis cette ampleur surtout internationale. Et c'est vrai que, je me souviens, Gérard en parle, mais il y avait une chose qui, finalement, m'a ému un peu rétrospectivement, c'est qu'à l'époque, autant Gérard était une vedette populaire sur les films énormes, il n'avait rien à prouver, mais autant, par exemple, une nomination aux Oscars, pour lui, représentait quelque chose qui représentait une attente, une espèce d'annoblissement, peut-être, qui m'avait beaucoup touché, parce qu'il était comme un gamin quand il était là-bas. Oui, puis c'était à moi qu'on adressait la parole moins à lui. Donc, c'était des choses qui étaient, avec son élément, des très bons souvenirs. Vous en avez fait votre Léo d'Arnaud DiCaprio, Gérard Junot, parce qu'après, vous avez fait un certain nombre de films ensemble dans la foulée. Tout à fait. Votre porte-bonheur, Pierre. Maxence, selon les calculs de Babette, vous aviez donc 8 ans au moment de la sortie. Vous êtes l'adorable Pépineau, et vous faites craquer toute la France. Monsieur Pépineau, vous êtes un cancre. Dernière question. La dernière. Comment est mort le maréchal Ney ? J'attends. À la chasse. Zéro. Vous copierrez 100 fois pour demain, le maréchal Ney est mort fudillé. Vous aviez une bonne relation avec Gérard sur le tournage ? Il m'a pris sous son aile. C'était un très beau moment. Très complice avec moi. J'ai encore gardé le clap, d'ailleurs, avec sa signature à la fin. Bonne route. C'est joli. Babette, il faisait allusion tout à l'heure. On a retrouvé des images du making-of, où il vous apprend à sortir des émotions. Regardez. On mise là sur 3B première. Regarde, t'es triste. Tu vois le cas. Tu vois le cas. Tu vois le cas triste. Le cas s'arrête. Il t'aime bien. Vous vous en souvenez de ce moment, Maxence ? Ça me revient un peu. Mais je crois que ce jour-là, je n'étais pas fait mal aux pieds. Mais tout le temps, il est en chemin. Parce qu'en fait, on croit que... On avait autour quand même des enfants au dernier qui étaient un peu... Mais lui, c'était le plus fumé de tous, en fait. Il n'avait pas l'air comme ça, mais c'était un enfoiré quand même à l'époque. C'est-à-dire ? Ah oui, oui, oui. Je ne m'en souviens pas. Tu en avais parlé. Il faisait la gueule. Tu raquettais tout le monde. On va voir un petit extrait, là. Parce que tourner avec un enfant, c'est une chose. Mais avec 70 enfants, c'est évidemment autre chose. Ça peut être très compliqué. Surtout qu'il paraît que c'était la canicule. Oui, c'était en 2003. Oui, 50 degrés dans la cour. Ce n'était pas facile. Autant plus que c'était l'essai censé se passer au mois de novembre. Donc avec les manteaux, les lénages, c'était compliqué. Pour être carrément ferrant, on va voir l'extrait d'un sujet de France 2 sur le tournage. Encore avec Maxence, évidemment. Donc on va voir que vous n'aviez pas votre langue dans la poche. C'est ce que j'ai dit. Tourner avec des enfants pendant tout un été, ça ressemble un peu à une colonie de vacances. C'était dur par moments parce qu'ils sont comme des enfants. Ils sont à la fois très entendus, ils sont très casse-pieds. François Berléand, qui interprète le directeur de l'établissement, adore jouer avec eux, même si c'est un peu fatigant. Les enfants, ça va 5 minutes, mais alors 2 mois, c'est l'enfer absolu. Et les enfants qui s'amusent comme des fous, comment vivent-ils cette expérience ? C'est un rêve de passer au cinéma, c'est génial. C'est une aventure qu'on n'aura peut-être pas 2 fois dans notre vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le cinéma, mais c'est qu'après on gagne de l'argent. C'est ça qui me fait plaisir. Donc, c'est l'argent qui nous intéressait, Maxence. Il était déjà un peu producteur, comme son père. Vous ne souvenez pas d'avoir dit ça ? Vous ne souvenez pas d'avoir dit ça ? Vous vous souvenez de l'argent que vous avez gagné ? Non, même pas. Non, même pas. J'ai même pas été faute au courant. Et forcément, il était sous séquestre jusqu'à votre majorité. Ah vache. Ok. Non, en plus, j'aimais bien parce que j'aimais bien parfois aller accompagner, dès que ça tournait pas, les équipes. Donc, c'était chouette. Oui, en plus, il y avait quand même, pardon, Patrick, il y avait quand même, bon, Gérard qui était très attentif, mais Berlant, je me souviens, qui vraiment, qui est 100 fois 10 lois, enfin, Berlant, et qui avait vu, en tournant à l'extérieur, il avait des orties, il avait dit aux enfants, c'est de la menthe, elle est m'en ramassée, les pauvres. C'était très bizarre, oui. Et alors, il paraît que vous avez vu 400 enfants pour faire le casting ? Oui, sans doute, oui. Alors, il y avait des enfants figurants, je le savais, mais il y avait quand même à trouver, et ça, je tenais vraiment à ce qu'on le trouve, un jeune qui chante vraiment. Bon, avec le doublage, maintenant, on aurait pu le faire. Mais je savais que si jamais le film connaissait un peu le succès et qu'on avait dit, c'est pas lui qui chante vraiment, voilà. Et donc, j'avais fait des recherches, tous ceux-là qui viennent quasiment tous de Clermont-Ferrand, enfin, de la région. En revanche, Jean-Baptiste Monnier, lui, je l'ai trouvé dans une chorale à Lyon, les petits chanteurs de Saint-Marc. Et je me souviens, on était avec Bruno Coulet, on a monté les escaliers. C'était vraiment à deux mois du tournage. Je m'étais presque résolu à prendre quelqu'un d'autre. Et puis, en entendu, cette voie-là, et j'ai cadré avec mon caméscope, c'était Jean-Baptiste. – Vous avez évoqué tout à l'heure le père de Maxence, le producteur, réalisateur, acteur Jacques Perrin, qui joue d'ailleurs dans le film. Il joue Pierre Morange, adulte. Qui a été de cette aventure, qui a été précieux dans cette aventure, évidemment, Christophe ? – C'était mon oncle, alors que je connais depuis tout petit. Je crois que le premier tournage sur lequel je suis allé, c'était le film Z de Costa Gavras, qu'il produisait à l'époque. Donc c'est sans doute cela que m'est venu pas mal de choses, mais Jacques, je travaille avec lui depuis 20 ans. J'avoue que le fait aussi d'avoir magnifiquement dirigé l'orchestre de Sofia, parce qu'on se souvient pas très bien, mais ça commence par lui avec une vase de Strauss. Et puis c'est quelqu'un, maintenant c'est son papa aussi, c'est mon petit cousin, quelqu'un qui nous a quittés il y a maintenant presque trois ans et qui me manque davantage tous les jours. – Votre prénom, Maxence, c'est pas complètement un hasard, non ? Parce qu'on se souvient des demoiselles de Rochefort. Votre père qui s'appelait Maxence, dans le film, rien à voir ? – Il y a un petit lien, je crois. Je suis même sûr. – Oui, oui, je crois que ma mère, je me trompe pas, elle a découvert ce prénom dans ce film, il me semble. – Et d'ailleurs, je crois que tu devrais maintenant te teindre les cheveux en boulot. – Oui, ça pourrait être pas mal. – La ressemblance est forte là, aujourd'hui. Plus qu'à l'époque de Pépinot. – Il y a le sourire dingue. – Je ne sais pas exprès pour toi. – Et quand on voit les photos de Jacques en France, c'est vraiment les jubons. – Les deux mêmes. – Le succès de ce film, c'est aussi un tube culte que vous avez écrit, Christophe, « Voix sur ton chemin ». – Sous-titrage MFP. – Il y a plein de milliers de singles vendus à l'époque. César de la meilleure musique de film en 2005. Elle a même été chantée par Beyoncé aux Oscars. Vous n'auriez jamais pensé qu'elle allait avoir ce succès incroyable ? – Alors là, encore moins que le film. Parce que je me souviens à l'époque… Moi, j'ai fait des études de musique. J'ai fait des études de musique très… Enfin, au conservatoire, à l'école normale. Donc, je composais un peu. J'ai lancé Bruno, d'ailleurs. J'ai fait le premier morceau qui s'appelait « Cerf volant » par « Les musiques ». Mais à l'époque, on a fait ça dans une inconscience absolue. C'est d'ailleurs qu'au moins, il faut des chansons. Parce que je ne peux pas totalement vouloir non plus à ceux qui disaient le scénario et qui disaient « Bon, parce qu'il y a marqué « Les enfants chantent et c'est très joli ». » Bon, voilà, c'est tout. Et moi, je vais vous dire… – Il fallait avoir confiance. – Quand j'ai pris des premières maquettes avec mes d'air, je chantais ça. Moi, je trouvais ça sympathique, sincèrement. Les paroles, je les ai toutes faites. Je ne vais pas en dire du mal, mais on est un peu limite dictionnaire du rime, quand même, un tout petit peu. Sauf qu'après, on ne sait pas pourquoi, mais ça échappe totalement au contexte et tout le monde oublie le caractère dans lequel c'est fait. Moi, je veux dire, quand la marque Lombroso, qui distribuait l'audisme, m'avait dit « Peut-être en vendre 5, 10 000 » et que c'est arrivé à 4 millions d'albums, je ne comprenais pas bien. Et « Voix sur ton chemin », récemment, on ne parle pas seulement des Oscars, mais seulement à fait l'objet d'une reprise techno où on entend Bennett entendre toutes les boîtes de nuit. – Maxence, vous danser en boîte de nuit sur la musique des choristes. – Je ne l'ai pas encore fait. – Non, mais si, Mohamed va vous accompagner. – Et je pense que ça est fait dans une telle inconscience que si maintenant, on lui disait « Écoutez, voilà, on vous donne un million de dollars, allez-vous trois mois dans une villa à Los Angeles avec un studio. » – Vous auriez trop de pression. – On serait capable de le refaire. – On serait détalisé par l'enjeu. – Évidemment, détalisé, évidemment. – Vous êtes venu avec une guitare parce que vous-même, vous avez fait de la chorale. – Oui, j'ai fait de la chorale et puis de la musique à haut niveau. – Et de la musique à très haut niveau. – Et vous nous avez proposé de reprendre deux extraits des titres phares des choristes. « Voix sur ton chemin et caresse sur l'océan » qui est sublime. Vous pouvez l'accompagner ou pas, Maxence ? Il vous reste rien de ces leçons de Gérard Junio. – Il ne connaît pas de chansons. – Je ne comptais pas tout à l'heure sur moi. – Ce qui m'intéresse, c'est l'argent, souvenez-vous. – C'est marrant parce qu'on revient exactement. On peut se remettre quatre mois avant le tournage quand j'avais enregistré ça en maquette. « Caresse, caresse et voix sur ton chemin. » – Caresse sur l'océan, porte l'oiseau si léger sur la terre d'une île hibergée. Aire éphémère de l'hiver Où loin ton éco s'éloigne Loin dans les montagnes Vivre au grand tournoi des boîtes et ailes Dans l'aurocrise du Levant Ouvre un chemin vers l'acancière Se découvrir à le printemps Et j'enchaîne Voir sur ton chemin Gamins, oubillés, égarés Donnent leur la main pour les mener vers d'autres lents Demain, la main pour les mener vers d'autres lents Sans au cœur de la nuit L'ombre d'espoir Ardeur de la vigue Sentier de gloire Et Maxence tenait évidemment toutes les paroles par terre et les airs Vous voyez ? – Beaucoup mieux qu'à l'époque – Ça va – Beaucoup mieux qu'à l'époque